Qu'est-ce que l'on appelle hydrogène ? Sa faible densité a permis de l'utiliser dans les transports aériens, comme les dirigeables, mais son explosivité lui a valu une mauvaise réputation, cloisonnant son utilisation à la chimie industrielle. Actuellement, il n'est utilisé comme vecteur énergétique que dans l'aérospatial, comme carburant pour propulser les fusées, et ponctuellement dans certains sous-marins militaires. Aujourd'hui, grâce à l'évolution des technologies et des outils en matière de sécurité, la filière hydrogène connaît un regain d'intérêt, et c'est en tant que carburant pour les piles à combustible que l'hydrogène est voué être utilisé dans un futur proche, comme par exemple pour les transports automobiles. Mais bien que ces applications tendent à se démocratiser, sa production de masse doit être développée pour répondre aux besoins énergétiques de la population. Et dans cette filière en émergence, des technologies de production d'un hydrogène vert sont particulièrement intéressantes à mettre en œuvre, notamment par l'utilisation de micro-organismes. On distingue trois types de procédés de production de biohydrogène par voie biologique. Le premier est la biophotolyse de l'eau. Il est réalisé par les micro-algues ou des cyanobactéries, des organismes photosynthétiques qui, en présence de lumière, vont liser les molécules d'eau pour produire et stocker des nutriments nécessaires à leur croissance. Si, après croissance, le milieu est carencé en soufre, ces micro-organismes vont utiliser leurs réserves en produisant, par la même occasion, du biohydrogène. Cependant, ce procédé présente certains inconvénients. Tout d'abord, il est indispensable d'apporter une source lumineuse et les surfaces de production doivent être maximales pour optimiser le contact entre les photons et les cellules photosynthétiques, ce qui augmente le coût du procédé. De plus, de l'oxygène est produit lors de la photosynthèse et cette molécule inhibe de manière irréversible les hydrogénases qui vont produire l'hydrogène. Enfin, l'hydrogène ne peut être produit qu'en seconde partie de culture. On a donc besoin de deux étapes, une pour la culture et une seconde en carence de soufre, ce qui ajoute une forte contrainte au procédé. Le deuxième procédé biologique nécessite également une source lumineuse et est réalisé par des bactéries pourpres non sulfureuses, du type rhodobactère. En présence de lumière et en carence d'azote, cette fois-ci, les bactéries vont dégrader les acides organiques, tels que l'acétate et le butyrate, pour produire de l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle la photofermentation. Ce procédé connaît les mêmes contrats que précédemment, besoin de lumière, de surface importante. C'est un procédé qui doit se dérouler également en deux étapes. Mais le principal avantage est que les bactéries photofermentaires présentent des rendements supérieurs, car elles utilisent un spectre de longueur d'onde plus important que les micro-algues ou les cyanobactéries. Enfin, le troisième procédé est la fermentation sombre, qui s'oppose aux deux précédents qui avaient besoin de lumière. L'avantage de ce type de production est que les matrices qui vont servir de substrat aux micro-organismes peuvent être complexes. En effet, les biomasses utilisées vont défractions fermentessibles des ordures ménagères aux efflux industriels en passant par les résidus agricoles. Au cours de la dégradation anaérobie de la matière organique, différents micro-organismes, essentiellement des bactéries du genre clostridium, utilisent un métabolisme pouvant produire de l'hydrogène avec en parallèle une production d'acétate et de butyrate. Les populations microbiennes utilisées pour réaliser la fermentation sombre à partir de substrats complexes doivent être très variées pour augmenter les chances de dégradation de la biomasse, ce qui peut générer de l'instabilité dans les procédés. En général, des bactéries non productrices d'hydrogène sont aussi présentes dans le milieu et vont soit reconsommer directement l'hydrogène au cours de leur métabolisme, soit utiliser un autre métabolisme pour produire d'autres molécules. L'enjeu des recherches réalisées actuellement est de contrôler les différentes populations microbiennes en jouant soit sur l'apport de micro-organismes clés dans le milieu, soit sur les paramètres opératoires des bioréacteurs, température au pH. Pour conclure, les méthodes biologiques de production d'hydrogène se révèlent être des procédés idéaux car respectueux de l'environnement, avec des rendements limités certes, mais intéressants. Et pour améliorer ces rendements, il est possible d'envisager l'association des procédés biologiques, comme le couplage de la fermentation sombre, de la photofermentation et de la biophotolyse. Les procédés biologiques ne peuvent répondre seuls à une production d'hydrogène vert, mais constituent une solution intéressante pour des applications locales, notamment à partir de déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada